Bonjour et soyez les bienvenus. J'ai parlé la dernière fois de l'intérêt que nous avons à étudier la Bible et des limites liées à cette étude, notamment la nécessité de sortir du péché, le fait que la Bible nous instruit sans toutefois nous communiquer la vie, car Jésus Christ seul est habilité à la donner. J'ai aussi parlé de la question de la diversité d'interprétation selon la branche du christianisme à laquelle nous avons affaire. Et enfin, j'ai parlé des questions existentielles qui restent posées malgré notre compréhension des Écritures. Aujourd'hui, je voudrais discuter des préalables à une étude biblique que j'appellerais dynamique. En fait, elle est simple et réduite, mais productive de mon point de vue et sera peut-être utile à quelques-uns, mais commençons par les préalables. D'abord, prendre conscience que la bonne compréhension des Écritures dépend davantage de la grâce de Dieu à partir de la relation que nous avons avec lui et des efforts que nous fournissons pour avancer, plutôt que de nos aptitudes intellectuelles. Les Écritures ayant été inspirées par l'Esprit de Dieu, il n'y a que l'Esprit qui puisse correctement les décrypter et nous en révéler la signification réelle. Peu avant son ascension, Jésus dit à ses disciples ces dernières paroles. Puis, comme la Bible dit, il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je cite là Luc 24, versets 44 à 45, texte auquel vous pouvez librement vous référer. Donc, imaginez que les disciples de Jésus, des Juifs, dont plusieurs ont cheminé avec lui pendant trois ans et demi, n'avaient jamais compris le sens profond des Écritures jusqu'à ce que Jésus leur ouvre l'Esprit après sa résurrection. Il y a un autre récit significatif qui met en scène une marchande de la ville de Philippe qui participait, avec d'autres personnes, à une réunion de Paul. Cette dame s'appelait Lydie. La Bible dit que c'était une femme créant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'Esprit, dit l'Écriture. Le Seigneur lui ouvrit l'Esprit, lui ouvrit le cœur, plus précisément, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Je cite Acts 16, verset 14. En conséquence, lorsque nous abordons les choses de Dieu, les Écritures par exemple, la Bible, il nous faut compter sur son action dans notre esprit et dans notre cœur. Si donc nous ne comprenons pas ce que nous lisons, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas être frustrés. Au contraire, tournons-nous par la prière vers celui qui seul éclaire les esprits enténébrés et demandons qu'il nous ouvre le cœur et l'esprit. Persévérons, soyons patients et attendons avec foi. La compréhension vient toujours par étapes. Ensuite, prendre conscience que les choses de Dieu ne peuvent être comprises par l'homme naturel, quelles que soient par ailleurs ses dispositions intellectuelles et morales. Ces choses sont du domaine de l'esprit. Paul le démontre magistralement quand il dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu, dit-il, l'esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce ». Donc, puisqu'il en est ainsi, notre première démarche doit consister à rechercher l'Esprit Saint. Jésus dit quelque part « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande ». C'est pourquoi nous avons dit « Demander ». C'est simple, demandons, ne nous relâchons pas. Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, prions, croyons, prions, croyons. Sachons toutefois que Dieu honore de son esprit ceux qui lui obéissent. Comme il est dit dans acte 5 au verset 32 « Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ». Je précise qu'il s'agit de lui obéir à lui et non pas à une quelconque tradition religieuse, fût-elle entretenue par des gens respectables. Enfin, prenons conscience que l'Esprit peut nous enseigner personnellement. Dans Jean au verset 26 du chapitre 14, Jean dit « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit ». Et dans 1 Jean au verset 25 du chapitre 2, il dit « Pour vous, l'oncion que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son oncion, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui ». Ça, c'est la condition, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà, les amis, il y a là quelque chose, quelques principes, quelques principes simples mais décisifs pour une étude qui porte des fruits. Dans la prochaine et la dernière livraison sur le sujet, je veux être concret et d'une grande simplicité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Soyez bénis et à très bientôt si vous le voulez bien et surtout si Dieu le veut. À bientôt.